Mais qui aujourd'hui peut battre Emmanuel Macron quand on regarde qu'aucun, aucun des candidats déclarés à l'investiture de la droite, dont vous, mais aucun, même Xavier Bertrand qui est en tête, il ne serait qu'à 13%, c'est-à-dire qui n'est même pas en position d'être au second tour. Donc la question de pouvoir battre Emmanuel Macron, si on ne passe même pas le premier tour, elle n'existe même pas, elle est virtuelle. Aujourd'hui, ces enquêtes n'ont pas beaucoup de sens. On est très proche, aujourd'hui, globalement, dans la moyenne de ces enquêtes, d'être au second tour. Le Harris Interactif, qui est quand même le sondage du jour, il place en effet Éric Zemmour à 17, Marine Le Pen à 15, Emmanuel Macron donc à 24, Jean-Luc Mélenchon à 11, Xavier Bertrand à 13. Xavier Bertrand à 13, qui est donc le mieux placé de toute votre famille, il ne serait que troisième face à Emmanuel Macron, c'est-à-dire en réalité quatrième. Mais il est en mesure, et c'est le seul au second tour d'ailleurs, de faire jeu égal avec Emmanuel Macron. Mais tout ça n'a pas beaucoup de sens. Donc finalement, Xavier Bertrand serait votre candidat. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est poser des idées pour redresser le pays. Moi, je suis un peu lasse de commenter aujourd'hui la montée ou la descente. Je comprends que vous préféreriez commenter un sondage qui vous donnerait vous face à Emmanuel Macron, j'imagine bien. C'est une forme de piège médiatique dans lequel nous devons nous extraire, avec des idées fortes, avec des propositions, c'est ce que je fais, c'est ce que je veux faire dans cette campagne, avec une ligne droite. Moi, ma campagne, elle est à droite, c'est pour cela que vous pouvez faire peut-être cette assimilation tout à l'heure. Mais moi, j'ai des idées fortes, j'ai toujours eu ces idées. Je ne veux aucune alliance avec le macronisme, je le dis, et c'est un point important de démarcation. Et j'appelle d'ailleurs mes concurrents à la candidature à avoir la même clarté. « Jamais d'alliance avec ce pouvoir ». Alors, jamais d'alliance avec Emmanuel Macron, mais est-ce qu'il pourrait y avoir des alliances avec Éric Zemmour ? Est-ce que vous pourriez dire, avec la même fermeté, jamais d'alliance avec Éric Zemmour ? Moi, j'ai dit les choses, et je ne vais pas les infirmer aujourd'hui. S'il y a un duel entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour, ce que je ne pense pas, ce que je n'espère pas, parce que pour moi, la victoire est la seule possible, elle est dans un duel entre les Républicains et Emmanuel Macron, mais si cette hypothèse, peu probable, on verra, venait à se produire, je voterai Éric Zemmour. Je l'ai dit, je ne vais pas changer au gré des passages sur différentes antennes. C'est une forme de cohérence. Vous avez dit, pour le coup, d'une manière extrêmement claire, vous avez dit « jamais d'alliance avec Emmanuel Macron ». Est-ce que vous diriez « jamais d'alliance avec Marine Le Pen » ? Jamais d'alliance avec Marine Le Pen. Ça a toujours été notre ligne. Ça a toujours été ma ligne. Mais vous ne dites pas « jamais d'alliance avec Éric Zemmour ». Donc il y a pour vous une distinction entre Éric Zemmour qui est compatible avec vous et Marine Le Pen. Je fais une différence très importante.